Oui, plusieurs personnes ont été interpellées, mais elles sont en train d'être libérées parce qu'en réalité, ce n'est pas des effets de rafle. Vous savez, quand il y a des infractions de masse, il y a des infractions commises pendant les mouvements, on attrape qui on veut, qui on peut attraper, qui on peut atteindre facilement. Généralement, on ne réunit pas les preuves. Généralement, c'est sous la base des numéres et des affirmations ou des règlements de comptes ou du positionnement politique ou social d'un individu que la police ou la gendarmerie viennent tomber sur vous, on vous arrête. Et quand nous venons devant les juges en pénal, certains juges ont le courage quand même de dire non et non. Donc, les neuf qui ont été arrêtés préalement ont été libérés. Un autre a été arrêté avant-hier avec Wipicop, lui aussi, il a été libéré. Un procès est en cours à Mafanko. Et aujourd'hui, nous sommes devant le juge d'instruction pour Sheikou, Yaya Bari et Ibrahima Diallo. Et lundi, Fonique sera là, ou mardi pour son interrogateur au fond. C'est des innocents qu'on ne fait qu'attraper par-ci, par-là. L'essentiel reste... Nous n'avons pas dit qu'il n'y a pas eu d'infraction commise sous les lieux, mais il faut que les enquêtes soient menées sérieusement. Vous croyez à la justice que dans le dossier Fonique et Mange ici, la justice sera dite ? Nous allons continuer à insister, à persister, à pousser les juges à dire le droit. Et par rapport à les juges d'aujourd'hui ? Tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Nos clients bénéficient de la présomption d'innocence. Il n'y aurait pas de problème, il n'y a pas d'inquiétude. Et pourquoi Fonique Mange n'était pas présent à l'interrogation ? Bon, ça c'est une question d'organisation du juge. Le juge a estimé qu'il fallait... Il n'y a pas d'ordre chronologique, il n'y a pas d'ordre de priorité. Le juge a estimé qu'il fallait extraire aujourd'hui l'honorable secrétaire Barry Ibrahima, et puis enchaîner avec Fonique, les jours à venir, il n'y a pas d'ordre chronologique. Ça relève de l'organisation interne du juge. Donc il n'y a aucun problème, tout se passe très bien. Quelles sont les conditions d'étention de vos clients ? Bon, très malheureusement, vous connaissez comment ça se passe à la maison centrale, mais plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. Est-ce que ce dossier, puisque c'est les vacances judiciaires, ce dossier pourrait être jugé ou bien il risque de l'emmener jusqu'après le valet ? Bon, de toutes les façons, nous sommes au cabine d'instruction. Nous, nous ferons en sorte que la procédure soit accélérée et qu'un procès soit organisé, même maintenant là, s'il le faut, s'il le faut, à défaut, après les vacances judiciaires. Mais l'idéal aurait été que nos clients soient libérés parce que c'est question de liberté. S'ils n'étaient pas en détention, on pouvait attendre même aux calandres grecs. Mais maintenant qu'ils sont privés de leur liberté, c'est pourquoi moi-même, je suis là sous la pluie et nous sommes en vacances judiciaires. Bon, ça fait plus de cinq ans, six ans, moi, pratiquement, et je n'ai pas même une semaine ou deux semaines pour me reposer. Sincèrement. Donc les vacances judiciaires, vous ne... comme le faire. Mais il y a des chefs d'accusation, hein ? Oui, c'est des chapelets d'infraction alignés savamment, énergiquement, mais qui seront ballés une à une. Nous sommes un peu habitués à ce genre de situation. C'est ça.